Les Stones, quand le film Gimme Shelter commence, ils ne sont pas très très bien. Ils sont venus en Amérique pour remplir les caisses du groupe. Le groupe est ruiné, il y a eu un management totalement véreux. Ils viennent aux Etats-Unis. Ce n'est pas comme aujourd'hui une tournée qui dure deux ans. C'est une tournée qui dure deux mois, novembre, décembre, qui est menée tambour battant. Parce que les Stones sont un très très beau spectacle avec un nouveau guitariste exceptionnel, Mick Taylor. Un Keith Richard en grande forme, une section rythmique vraiment formidable. Et donc, comme ils ne sont pas venus depuis pas mal de temps, il y a une grande curiosité des Américains. Et puis les Stones sont au sommet de leur jeu, de leur puissance. Ils sont dans ce qu'on appellera les personnalités sataniques. C'est-à-dire que vraiment, ce ne sont plus les gentils rivaux des Beatles. Là, ça devient un groupe qui déploie ses ailes. La musique est prodigieuse. Les premiers disques pirates sont fabriqués pendant cette tournée par des gens qui arrivent à enregistrer le groupe. Et tout le monde est d'accord. C'est énorme. Sauf que les Stones ne sont plus tout à fait dans l'air du temps. Cet été-là, il y avait eu le festival de Woodstock. Et les gens qui ont organisé Woodstock n'ont même pas téléphoné aux Rolling Stones pour leur demander s'ils voudraient jouer à Woodstock. Les Stones se sentent un peu dépassés par ce qui s'est passé à Woodstock. Et donc, ils ont envie de faire un Woodstock bien à eux. Et durant toute la durée de la tournée, ils vont monter un concert gratuit autour de San Francisco. San Francisco, parce que c'est la côte ouest, c'est les hippies, c'est l'explosion du rock psychédélique. Woodstock, c'était du côté de New York. Donc là, ils se disent qu'on pourrait faire d'une pierre deux coups. On pourrait travailler avec les groupes de la côte ouest, notamment le Grateful Dead, qui va nous aider à monter un grand concert gratuit dont ils ont le secret à San Francisco. Il y a une espèce de moment incroyable où un spectateur noir va sortir un revolver et le braquer sur Mick Jagger. Et là, les Hells Angels retrouvent l'instinct, c'est la force brute. Ils sortent les couteaux et le type prend sept coups de couteau avant d'avoir réussi à armer le revolver. Est-ce qu'il aurait tiré sur Mick Jagger ? On ne saura jamais, mais le pauvre Meredith Hunter est là, criblé de coups de couteau par les Hells Angels. Et tout le monde va enregistrer ça. Ça devient le festival du mal. Et on dira, beaucoup de gens diront que c'est là que les années 60, si belles, si pleines de bonheur, de recherches, de joie, et on mange des fraises et on prend du LSD et on invente le living théâtre et le cinéma vérité et le rock psychédélique. Et puis là, la réalité arrive et tous les idéaux des années 60 se crachent ce jour-là. Et malheureusement, il y a un meurtre et puis il y aura d'autres morts. Il y aura trois autres morts dans les parkings, des gens qui seront écrasés par des chauffards. C'est vraiment le festival de l'horreur. Woodstock, il y avait les éléments déchaînés, il y avait l'orage, les gens avaient résisté. À 500 000, ils s'étaient ligués et ils avaient réussi à faire un festival splendide. La tentative des Rolling Stones de capter l'énergie des hippies s'achève en eau de boudin. C'est terrible, le groupe repart, la queue basse. Mais ça devient légendaire, ça devient totalement légendaire. Le film a été démoli par la grande critique de l'époque, Pauline Kael, qui avait dit dans le New Yorker, c'est du cinéma vérité, comme le triomphe de la volonté de Leni Riefenstahl était du cinéma vérité. Non, quoi. Alors, est-ce que Hitler et Mick Jagger, c'est la même chose ? La question reste posée. Mais Pauline Kael n'avait pas du tout apprécié. Elle, elle disait, c'est du cinéma vérité travesti. Et ce n'est pas parce qu'il y a un meurtre que ça crédibilise le reste du film, qui est une ode aux Rolling Stones, qui ne montre pas la réalité des choses. Elle avait été très violente. Aujourd'hui, le film reste, c'est un film sublime. Les frères Misol ont réussi l'impossible. Ils ont réussi à prouver aux Rolling Stones qu'on pouvait tirer un film de tout ça. Et que, bon, ben voilà, ça ne serait pas les Stones sauvant le roc de l'ennui. Ça va être les Stones face à la réalité des années 70 qui s'annonce. Et c'est ça l'histoire du film, en vrai.